Bonjour, je suis Louise Chen, je suis DJ, j'ai 33 ans, je vis dans cet appartement depuis 2011 et à Paris depuis 15 ans. Je suis née, j'ai grandi à Luxembourg mais aucun de mes parents n'est de là-bas. Ma maman est alsacienne et mon père est taïwanais et je suis fan obsessionnel de musique et de pop culture depuis que je sais parler. Mon séjour il est vraiment divisé en deux, il y a l'espace vraiment travail, musique, ce qui équivaut plus ou moins à mon bureau quoi, le studio. Et puis il y a l'autre partie où c'est vraiment le lieu de vie et que j'avais eu le coup de cœur pour ce canapé là, le bambolet de Mario Bellini. Donc un canapé qui a été designé dans les années 70 et dont l'inspiration première était les fesses d'une femme dans une paire de jeans et que je trouvais tellement sensuel et tellement sexy que ça m'a vraiment fait chavirer. J'adore recevoir, j'adore faire à manger pour mes amis. Ce que j'aime le plus entendre des gens quand ils viennent chez moi c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils se soient chaleureux. Et je pense que c'est vraiment l'énergie que je voulais amener, je voulais que ça sente le vécu. J'aime bien qu'il y ait mes bibelots, qu'il y ait un peu mon alarme de quand j'étais gamine. Beaucoup d'artefacts et de memorabilia qui me rattachent à mon histoire et à mon parcours. Ça c'est la cassette de ma tante. Elle était actrice et chanteuse à Taïwan et ça c'est sa cassette qu'elle a enregistrée à Paris de Chanson d'Amour. Sinon je collectionne aussi toutes les VHS et tous les trucs de IT. C'est mon film préféré de tous les temps. Ça c'est une petite tasse de Moscou. La première fois que j'étais à Moscou c'était pour mixer pour les 20 ans du Vogue Russie avec Chanel. Et ça c'est mon grand péché mignon. C'est un banana split qu'ils ne font jamais. Je suis venue à Paris pour faire mes études et je suis passée par tous les stages et tous les petits jobs dans la musique pour finalement tomber amoureuse d'un DJ qui lui m'a totalement poussée et me disait mais il faut trop que tu fasses ça, faut trop que tu fasses ça. Du coup depuis 2012 je suis DJ et je joue dans des soirées, dans des clubs, des festivals. Je suis une grande collectionneuse de vinyles. J'achète pour au moins 500 euros de musique par mois. Recoupé entre vinyles, MP3, même CD. C'est vraiment là dedans que j'investis tout l'argent que je gagne. Rien qu'au label je sais que c'est un tube pour le club. Tu vois ça c'est les moments où vraiment le club me manque. Ça par exemple c'est une réédition de Gospels et vu que c'est un peu la niche que j'ai décidé que j'allais explorer et dont je suis devenue hyper fan. Ici par exemple j'ai toute une étagère que de Gospels. Et ici c'est Nostalgie. C'est parmi les premiers disques que j'ai achetés. Donc il y a Justin Timorlake's Sexy Back par exemple. Mais il y a aussi des trucs qui sont vraiment de l'époque, c'est-à-dire le début des années 2000. Il y a Booba. Pour moi c'est ma petite capsule nostalgie, tu vois. Je me dis bah ici c'était avant que je sois vraiment DJ et je commençais à jouer dans les bars à Paris, jouer au café chéri. Juste à côté j'ai aussi la première plate-cine qu'on m'a offerte qui est une Fisher Price et qui fonctionne. Donc tu mets des piles et ça marche. Mon père donc est taïwanais et quand on était loin, quand on était séparés, il enregistrait des cassettes pour ma mère et pour moi. Et donc c'est sur ces cassettes que j'ai découvert les Rolling Stones, Fleetwood Mac, Elton John, Stevie Wonder, tous les classiques. Grâce à la musique et grâce aux cassettes c'était comme s'il était présent. C'était mon lien. Je me souviens je crois l'été d'après je suis allée le voir à Taïwan et du coup il m'avait fait la surprise. Il avait acheté un ghetto blaster, tu sais, où vraiment tu avais enregistreur CD, cassettes radio et il m'a appris à enregistrer les cassettes comme ça. Et en fait je pense que voilà mon virus de la musique vient vraiment de là. J'avais trouvé mon monde un peu intérieur. C'était ma manière de connecter et d'exprimer mes émotions je pense tu vois. À force de jouer dans les événements de mode, je suis tombée complètement amoureuse de la mode. J'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai quand même eu le privilège de pouvoir jouer à des événements qui sont uniques, que ce soit à l'ouverture des galeries Lafayette-Chance-Elysée ou défiler Jacquemus l'été dernier dans un champ de lavande sur fond rose. Ce sont des événements qui sont tellement marquants. Émotionnellement ça fait un petit peu le même effet que jouer à un mariage. C'est des moments qui m'ont beaucoup émue et je dois beaucoup à la mode et j'adore ça. Quand je suis DJ et que je mixe, pour moi c'est presque un jeu. C'est comme si c'était un costume. C'est comme un costume de scène, comme pour le théâtre. Et du coup je m'amuse énormément à m'habiller, à porter des robes, à porter des plumes, à porter des paillettes, des tenues qui sont festives et qui me donnent l'impression de jouer un rôle et de participer à l'humeur de la fête. Après, dans mon quotidien, au jour le jour, si je devais définir mon style, ce serait plutôt garçon manqué. Jeans, t-shirt, pulls de papy ou hoodie. J'ai une collection de t-shirts de groupe qui remonte à 97, à mon tout premier concert, concert de No Doubt. Et du coup, c'est plutôt ça, mon uniforme au quotidien. Mon premier festival, c'était pour aller voir ce groupe de Mars Volta. On a pris la voiture avec des potes pour aller en Belgique au Puckle Pop 2003. On est tombé en panne sur la route et évidemment, dans le camping, le premier soir, on s'est fait inonder dans les tentes. Bref, toutes les pires crasses, toutes les pires misères, les pires galères nous sont arrivées. Et c'était pour moi évidemment le meilleur souvenir de tous les temps. Je veux faire ça tout le temps ! Voilà, donc très bon souvenir ce t-shirt. Pareil, c'était toute une époque. Pour ma génération, c'était un vrai moment de pop culture, l'arrivée des strokes. Et puis, j'adore les manches américaines raglantes comme ça. Ça me rappelle ma vingtaine quand j'étais tout bébé, 19-20 ans. Souvent, quand je poste sur Instagram une photo avec juste un t-shirt, j'ai plein de messages qui me disent « Moi aussi, j'étais trop fan de ça, j'étais trop fan des strokes ». Du coup, quand je me suis mise en confinement, je me suis mise à poster quasi quotidiennement ma collection de t-shirts sur Instagram avec des anecdotes. Donc moi, je partageais énormément de mes souvenirs ou des infos que moi j'avais sur la musique, sur les artistes, sur les clips, les choses qui vraiment me touchaient moi. Et j'invitais les gens à partager leurs souvenirs à eux, s'ils en avaient. Et en fait, très vite, il y a quelques personnes qui revenaient régulièrement et qui partageaient leurs souvenirs aussi. Et c'est comme si j'avais trouvé une micro-communauté pendant le confinement à qui je pouvais parler de musique et on s'échangeait des trucs. Par exemple, à un moment, j'ai posté des trucs sur Marvin Gaye parce que j'ai eu un moment où j'étais vraiment obsessionnelle de Marvin Gaye et j'ai lu sa bio, etc. Du coup, quelqu'un au Canada m'a dit « Mais attends, mais est-ce que tu as lu ce bouquin sur Marvin Gaye ? C'est un autre bouquin, il faudrait que tu vois ça aussi ». Et en fait, il m'a envoyé carrément un colis avec des livres, avec la fameuse bio de Marvin Gaye dont il me parlait sur Instagram. Pendant le confinement, franchement, de pouvoir réussir à établir ces connexions-là avec des étrangers, je trouvais ça assez magique. Ça m'a apporté tellement de joie, en fait, de pouvoir échanger avec des gens même que je ne connais pas. Tout ça grâce à ma collection de t-shirts, alors qu'à priori, je pensais que c'était grave un truc de niche, que tout le monde s'en fout. Voilà, c'était vraiment, pour moi, ça a été un peu une révélation de dire qu'en fait, si je m'ouvre, si j'accepte de révéler un petit peu plus de moi, de ma vie intérieure, de ma vie intime, de mes propres souvenirs, je peux créer encore des connexions profondes avec des gens que je ne connais pas non plus. Donc, c'est pour ça que ces t-shirts, maintenant, ils ont une autre résonance. C'est presque comme porter un signal ou un étendard, un drapeau, un appel, une invitation à l'échange et à la connexion.